Bonjour à tous! Faire de la figuration, selon moi, ne fait en aucun cas avancer une carrière de comédien. Il est possible qu'on donne une réplique, qu'on soit chanceux qu'on obtienne un premier crédit, parce qu'on nous a upgradé, etc. Tout est possible, bien entendu. Mais, sur le long terme, non. Ce n'est pas la figuration qui fait avancer une carrière de comédien. Non, c'est plutôt la formation. C'est plutôt enrichir son CV d'une démarche de comédien professionnel. Ceci dit, cela ne nuit pas du tout à celui qui a une démarche d'acteur de faire de la figuration. Voyez-vous la nuance? Ça n'aide pas à mousser, mais non plus, ça ne va pas nuire. Sauf, pour la personne qui va rendre public ses activités en tant que figurant. Rendre public dans tous ses outils promotionnels de comédien. Celui qui veut devenir comédien, qui montre trop qu'il est figurant, dans son CV, dans ses réseaux sociaux, dans même sa démo. Sa démo, même, on peut voir ça. Oui, tu vas me dire une démo de comédien, ça ne peut pas être de figurant. Non, je vois des choses qui relèvent de la figuration. C'est important que nos outils reflètent ce qu'on veut avoir comme carrière de comédien. Ce qui ne veut pas dire de ne pas faire de figuration. D'ailleurs, il vaut mieux en faire, parce que c'est là qu'on apprend plein de choses. Il y a aussi une idée reçue comme de quoi les réalisateurs et réalisatrices pourraient considérer le futur comédien qui fait de la figuration sur leur plateau comme étant un figurant à vie qui n'a pas de talent de comédien. Donc, il y a plusieurs comédiens qui s'abstiennent de faire de la figuration parce qu'ils ont peur de ça, d'être considérés à vie figurant par un réalisateur. Les réalisateurs et réalisatrices ont d'autres choses à faire que de focaliser sur les figurants. C'est à peine s'ils nous voient, en fait. Même s'ils nous ont vu dans leur moniteur, même s'ils nous ont salués en personne pour être gentils, le lendemain, ils ne s'en rappellent pas de ça. Ce n'est pas vrai qu'ils vont se dire « Elle était sur mon plateau l'année passée. Colin, je n'avais pas en audition. C'est sûr que tu n'es pas bonne comédienne. » Ils ne sont pas étroits d'esprit comme ça. Pour faire une autre parenthèse, le travail en figuration et le travail d'acteur, c'est deux domaines assez séparés. Somme toute, c'est deux domaines séparés dans les productions chevronnées. Je ne parle pas d'un court-métrage indépendant fait par la relève. Je parle des grosses productions. Ces deux domaines séparés, ce n'est pas le même monde qui cast. Ce n'est pas les mêmes équipes qui s'occupent des gens. Ce que je veux dire par là, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de sujet de vidéo. Veuillez consulter mon site internet pour mes services de coaching et de conférences sur la carrière artistique. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.